Mesdames et messieurs, l'enfer est réel. Que vous le voulez ou pas, que vous ne croyez ou pas, l'enfer existe bel et bien. Et ce que vous allez voir dans cette vidéo n'est qu'un bref aperçu de ce qui se passe ou a se passé là-bas. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs! Bienvenue, nous sommes sur Nyonce Rébonne. Et si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné, en dessous cette vidéo vous pouvez tout simplement vous abonner et cliquer sur la cloche pour l'activer, c'est extraordinaire et un j'aime comme ça, ça nous ferait vraiment plaisir. Mais ce que nous allons vous montrer ne va pas du tout vous faire plaisir. Si vous avez suivi les deux vidéos précédentes, les deux témoignages puissants précédents, vous savez que l'enfer est réel. Une femme de 27 ans a vu que c'est sûr ce qui se passe complètement en enfer qu'elle nous a raconté. A la fin de cette vidéo, ce témoignage puissant pourrait apparaître si nous regardons la vidéo précédente. Mes frères et soeurs, c'est alarmant. A quoi ressemble l'enfer? Notre objectif ici, c'est de vous montrer, de vous faire voir dans la vie réelle une chose qui nous fait penser clairement à un enfer que moi-même j'ai pu voir. Mais comme nous ne sommes pas là pour raconter notre témoignage, nous allons juste vous montrer une chose qui se trouve quand même sur la terre, qui ressent fortement l'enfer. Juste pour vous faire peur, pour que ça reste dans votre esprit, pour que vous puissiez vous dire non. Franchement, je n'ai pas envie d'aller là-bas et je ferai tout ce qu'il y a à mon possible pour ne pas y aller. Mes frères et soeurs, ça va être chaud. Pour commencer, vous devez savoir que l'enfer n'a pas été créé pour les humains. L'enfer est un endroit qui a été créé par Dieu lui-même pour accueillir les démons, c'est-à-dire le diable et ses démons. Tous ces gens les seront jetés en enfer. Et comme vous lisez le livre de l'Apocalypse, là-bas vous découvrez comment ça va se faire. Comment le diable sera jeté en enfer. On parle de l'enfer, comme un lac de feu. Un lac de feu. Est-ce que vous avez déjà vu l'océan Atlantique ? Imaginez que tout l'océan Atlantique, c'est du feu. C'est-à-dire au lieu de trouver de l'eau, c'est du feu. En fait, c'est là, c'est ça. C'est comme une lave en fusion, en fusion. Et ce feu-là vit. Et ce feu-là a été créé du sort que toutes les personnes qui y tombent puissent être bien consumées par elles, c'est-à-dire par ce feu. En même temps, elles puissent être en vie. C'est-à-dire ce même feu qui te fait du mal, qui te consume, c'est le même feu-là qui te régénère, qui fait que tu deviens normal et ça te consume encore. Tu deviens normal et ça te consume encore. C'est un cycle perpétuel, éternel. Ce n'est que ça qui se passe là-bas. Et ça ne fait que se faire et se faire. Et pendant ce processus, les âmes qui sont jetées en enfer pleurent. Elles se torturent, elles se lamentent. Elles crient, le plus grand cri pour l'éternité. Ces âmes crient. Ces âmes sont en plus tourmentées. Ce sont des tourments. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que c'est le lieu où il y aura des graissements dedans. C'est le lieu où il y aura des graissements dedans. Qui va aller en enfer maintenant ? Si tu vas aller en enfer, parce que tu te dis que l'enfer est mieux que tes souffrances, ce que tu vas voir, va sans doute te donner. Si tu n'as pas eu de plus abonné, c'est le moment de cliquer sur l'abonnée maintenant. Clique sur la gauche parce que nous allons au studio. Et nous allons voir des choses horribles, mes frères et soeurs. Si vous avez peur, n'ayez plus peur ! Tout ce que nous allons vous montrer, ce n'est pas pour vous... Bon, j'ai pas fait vous dire, c'est pour vous effrayer. Pourquoi vous ne puissiez pas là en enfer ? Parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Ils ne pensent pas. Ils disent que l'enfer n'existe pas. Mais nous allons vous montrer. Qu'en quoi ressemble l'enfer ? Quelle est la chose qui se trouve même sur la terre, auprès de nous, que nous fait penser que l'enfer est réel. Et que quand on dit que Dieu a créé, tout ce que c'est réel. Le volcan qui est là, qui a une eruption là. C'est Dieu qui l'a créé, non ? Hum. Mais ça fait peur, hein ? Ça fait ça, ça fait vraiment peur. Déjà, vous allez voir. Regardez déjà la température. Regardez les informations sur la température qui se trouve. Regardez. L'air, la température, l'altitude, toutes ces histoires. Ça veut dire qu'ici, ça sera qui ? Ça sera tout simplement des explorateurs qui vont se rendre à un endroit. Un lieu. Où il y a un volcan. Où il y a du volcan. Où là-bas, il y a des éruptions volcaniques. Il y a tout ce qui est bizarre là-bas. Et ils font aller, juste pour voir à quoi ça ressemble. Il y a des personnes qui sont curieuses. Elle veut voir, elle veut savoir à quoi ressemble à me faire. Aujourd'hui, tu vas voir, tu es des pauvres yeux sur cela. Que ça ne te fasse pas, ne te fasse pas peur. Regardez maintenant. On l'appuie au supplé. Vous allez voir ce qui va se passer. On voit un homme qui apparaît, qui vient. Et cet homme est tenté d'enfiler son déguisement. Il doit le faire tout simplement parce que si il se rend à proximité de cet endroit, il risque d'être brûlé, d'être consommé par le feu. Pour ne pas être consommé par cette chaleur même déjà, il a décidé d'enfiler quelque chose. Et c'est ce que vous voyez sur lui. Où est ça ? Et il s'y rend un endroit insolite. Regardez-vous-mêmes. Ces endroits, est-ce sa chambre ? Non. Est-ce ses parents ? Non. Mes frères et sœurs, c'est un endroit hors du commun. C'est un endroit qui se trouve sur la terre d'abord pour commencer. Et c'est un endroit chaud que personne aimerait visiter. Parce que, il y a le feu. Il y a le feu. Regardez-moi ça. Regardez la position de cet homme. Et regardez le feu juste au bout. Et ce feu qui est là-bas, est censé représenter l'enfer. C'est juste un petit aperçu de ce que peut représenter l'enfer, l'enfer et sœur. Un petit aperçu de ce qu'est l'enfer. Et le feu est là. C'est ça. Il est arrêté et il observe. Il est arrêté et il observe. De loin, il peut voir ce qui se passe. Comme vous, de loin, vous pouvez attendre des gens qui vous avez dit que l'enfer est réel. Il ne faut pas y aller. Il ne faut vraiment pas y aller. Il faut vraiment vivre dans une vie de certification. Mais, frères et sœurs, regardez-moi ça. C'est le feu. Mes frères et sœurs, c'est le feu. Ça, ça ne s'appelle pas de l'eau. Ce n'est pas de l'air. C'est du feu. C'est du feu. Et mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de vous montrer ici, ça peut vous paraître bizarre. Ça peut même vous paraître effrayant. Ça peut même vous dire que c'est traumatisant. Mais, c'est ça l'enfer. Il ne faut pas apporter ce déguisement. Ce déguisement comme ça. Il doit forcément enfiler un truc. Il doit forcément porter quelque chose. Parce que l'endroit où il se trouve, où il se rend là, c'est un endroit insolite. Ce n'est pas un bon endroit. Et pour s'y rendre, les gens doivent se préparer. Ils doivent s'habiller. Ils doivent s'entraîner. Ils doivent s'équiper. Soit c'est le paradis, soit c'est l'affaire. Et ces choses sont réelles. Les gens se préparent avec les affaires. Vous voyez, les gens se préparent. Les gens sont en train de se préparer sérieusement. Et la chose qui mène en enfer, c'est le péché. Et le péché a été actualisé, mis à jour, amélioré par le diable. Et le de moi puissant précédent, tu révèles quels sont les péchés qui mènent en enfer. Mes frères et soeurs, n'y allez pas. N'y allez pas. Regardez encore à quoi que ça m'en fait. Sur le feu. Sinon, pourquoi un homme fatigué s'est déguisé ainsi? Pourquoi? Si ce n'est pas le feu qui est là-bas. Mais en enfer, il n'y aura personne n'aura de déguisement. En enfer, personne n'aura à se protéger de la chaleur ou de quoi que ce soit. Ce serait plus possible. Ça n'est pas d'être que tu es sur la terre. Tu peux te protéger. Tu peux te préserver de cet endroit-là. Tu peux te préparer en finant de bons déguisements. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu dois avoir en toi. Tu dois abandonner le mauvais chemin. Tu dois bien t'habiller. Bien t'habiller. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver vers un endroit où tu n'as pas envie d'aller. La seule personne qui peut nous protéger de cet endroit, c'est Jésus. Acceptez Jésus-Cru dans votre cœur. Acceptez le Seigneur-Cru dans votre vie. Et il y aura de grand-chose pour vous. Mais frère et soeur, ce n'est pas de la bague, ce n'est pas de la frime. C'est un lieu réel. Regardez-moi ça. C'est du feu carrément. Et c'est vraiment du feu. Qu'est-ce que tu as dit? C'est du feu. C'est tout simplement du feu. Une lave en fusion. Qui aimeraient entrer dans cet endroit? Qui donne-vous? Aimeraient vraiment y entrer? Entrer dans un lieu pareil. Qui? Qui donne-vous? Qui donne-nous? Regardez bien. C'est une lave en fusion, en fumée. C'est du feu, mes frères et soeurs. C'est du feu. C'est tout simplement. Du feu. Regardez ça. Cet homme même, il a dépassé. Il a oublié de fermer même les yeux. Mais qu'il a déguisement sur lui. Il doit fermer ses yeux. Pour éviter les choses, les histoires. Regardez ça. Regardez ça. Mais frères et soeurs, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la frime. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais tu ne te doutes pas que l'enfer est rien. Tu ne te doutes pas que ces choses existent. Mais nous, nous sommes là pour te dire. Qu'est-ce que tu ne crois pas à l'enfer? Voici juste un bref aperçu de ce qu'est l'enfer. Regardez comme il est à distance déjà. On peut voir sa taille. Regardez la taille de cet homme. Et la taille de cette chose. C'est un trou. C'est un trou. C'est un trou. C'est un trou. Où il y a le feu comme ça. Il y a le feu. Et c'est rouge, ça vit. Ce feu là est vivant. Ce feu là fait créer pour consommer, détruire les gens, les choses. Tout ce qui est autour. Et le soul a tiré sa gloire en consumant les gens. Mes frères et soeurs, n'y allez pas. La meilleure façon de ne pas y aller, c'est de changer ses voies et de se mettre sur le bon chemin. Ecoute, tu fermes tes yeux et tu dis, Seigneur, je ne veux pas y aller. Aide-moi à sortir de mon péché. Aide-moi à découvrir qu'elle a mon péché avec elle pu changer. Que Dieu lui-même nous aide aujourd'hui. Que Dieu lui-même nous aide, mes frères et soeurs. A sorti de toutes ces choses. Il n'y a que lui que peut le faire. Il nous devra lui donner l'opportunité d'agir dans notre vie. Mes frères et soeurs, c'est grave. Que pensez-vous de cela maintenant ? Dans le jeu de ta vie, faites quelques bonnes choses. Pose de bonnes actions. Faites de bonnes oeuvres. Fais tout ce qui est possible pour être irrépochable. Découvre qu'est-ce qu'il m'en a fait. Évite-les. Même tu peux regarder. Lutement, il ne sera qu'il va paraître à faire ces vidéos. Découvre des choses que tu ignoreras. Franchement, ça va être chaud. Que tu te protèges. Que la joie soit avec toi. Sois toujours en joie. Tu peux faire t'amuser. Même, tu fais de la bonne voiture. Parce que tu es en vie. Mais, sache que, Il y a le paradis où l'on fait. Regardez, cette partie où on voit cet homme. En train de, Tout simplement, Voilà, Que il s'est des fleurs. Nous encore, Pour enlever toutes ces histoires. Ça, cette partie-là. Ça, ça représente la vie. La vie. Il y a la vie au ciel. Mais, en effet, c'est la mort. Et, là-bas, Les gens sont consumés par le feu. Nous, vous, nous, vous, Poussons maintenant la vie. Avec Jésus. Avec Dieu au paradis. Regardez comment c'est jaune. Il a la joie comme ça. Il est jovial. Il rit. Il sourit. Il sourit. Il rit. Il est content. Le paradis. Si vous voulez bien savoir, C'est ça. Il y a la vie. Il y a des fleurs. Mais, pour y arriver, Il faut travailler. Regardez ça. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ce sont deux pioches. Deux pioches qui sont là. C'est pour causer la terre et enlever toute cette bonne nourriture. Ça veut dire que vous avez le choix. De choisir entre le paradis ou l'enfer. Le paradis ou l'enfer. Mais, mes frères et soeurs, C'est à vous de choisir. C'est sûr, ça c'est marrant que nous allons finir cette vidéo. Parce que nous voulons que vous alliez au paradis. Oui. C'est comme vous avez vu que vous avez fait peur. Comme le volcan. Oubliez ça. Parce que moi, pour nous, Nous irons tous au paradis ici. Si tu es content, c'est de peur, c'est de peur, c'est de peur, c'est de peur, c'est de peur. Mon frère, ne sois pas troublé. Ma soeur, ne dois pas troublé. Ça fait peur. C'est mauvais. C'est laid. Mais tu dois savoir toutes ces choses. Si on ne t'a pas parlé, t'as dit qu'on ne t'a pas dit. T'as dit qu'on ne t'a pas montré. C'est pourquoi toi, si tu dois être gentil, Il faut partager cette vidéo à quelqu'un. Partage à tous tes amis. Afin qu'ils puissent voir ce à quoi ressemble l'enfer. Et, comme vous l'avez vu, Cet endroit, c'est un lieu montagneux. Cet endroit, c'est tout sur une montagne. Et il peut voir à l'intérieur, le feu. Mais en l'enfer, on parle de lac, de feu. Ça veut dire que comme tu peux t'arrêter sur la plage Et regarder l'océan ou encore la mer, C'est comme ça que tu peux t'arrêter également, comme lui. Et regarder qu'à la place de la mer, il y a le feu qui est là. Comme c'est ce que tu viens de voir. Qu'est-ce que c'est ta réaction ? Réagir à partir du commentaire, tu le n'as. Franchement, c'est terrible tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons en même temps te montrer les deux témoignages que nous avons fait aujourd'hui. J'en parle. Mes frères et sœurs, nous travaillons dur. Pour nous soutenir, abonnez-vous. Partagez la vidéo aussi. Ça va vraiment nous faire plaisir. Ça va aider beaucoup de personnes. Mes frères et sœurs, Jésus est le Seigneur et Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver nous, comparez-vous tout ici. Voilà, vous allez voir. Comme vous pouvez le voir, Les deux témoignages en question sont ici. C'est la page d'accueil, non ? C'est bon. Comme vous pouvez le voir. Là, nous sommes sur la page d'accueil. Et vous pouvez juste voir, juste en dessous, Voilà. Il y a deux témoignages qui sont ici. On espère que vous voyez. Voilà. Ce témoignage qui est là. Ici. Ça, ça parle de quoi ? Les péchés des gens qui mènent en enfer. Regardez cette vidéo. Et là, vous saurez tout sur les péchés qui mènent en enfer. La personne qui a rendu ce témoignage est la même. Qui a encore rendu ce témoignage est encore la même. Qui a encore rendu l'autre témoignage que vous voyez ici. Tout ça, rien que pour vous. Ici, elle nous parle de comment elle est décidée et qu'elle était sa vie sur la terre. Là, c'est ce qu'elle a vécu en enfer avec les démons qu'elle a vus. Elle nous raconte tout cela ici. Et après, elle nous raconte ce que Dieu lui a donné comme information sur le comportement des gens qui conduisent en enfer. Parce qu'en effet, ce sont le comportement des gens mauvais qui les conduisent toujours en enfer. Les gens qui décident de vendre leurs âmes au diable de l'argent. Toutes ces choses auxquelles on assiste. Les hommes qui s'habillent comme des femmes. Or, dans la parole de Dieu, Dieu interdit cela. Des gens qui sont des nids des occultistes qui préfèrent adorer des démons puisque Dieu, mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Et Jésus est à la tête. Jésus-Christ, il est à la tête comme ça. Et il dit, je suis votre seul sauveur. Dis avec moi. Dis avec moi, mon frère et ma sœur. Jésus est... Dis avec moi. Jésus est mon seul sauveur. Dans toutes les situations que tu te trouves, répète cette phrase-là seulement. Il te dit, j'appelle Jésus. Appelle Jésus. La vie sur la tête n'est pas facile. À cause des démons et du diable qui est là et du diable. Mais Dieu peut t'aider. Dieu peut te secourir. Dieu peut te venir en aide. Tu as donné l'opportunité de le faire en te répondant et en retrouvant la bonne voie. en retournant sur le bon chemin. Je suis sûr que tu as compris. Encore, tu commences à comprendre qu'effectivement, sur la tête ici, tout ce qui intéresse les démons, encore, toutes les entités qui se trouvent dans notre monde, ce sont les âmes des gens. Et comment ils vont faire pour le coût du en enfer ? Aujourd'hui, Dieu va te donner la vie. Accroche-toi à Dieu jusqu'à la fin et tu auras la vie. Ce ne sera pas facile. Ce sera dur. Mais si tu t'accroches au signage de Christ, Dieu te donnera la vie, Dieu te donnera la joie et le bonheur. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, clique sur s'abonner et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Comme nous venons de commencer, ça va être chiant. Que Dieu bénisse, frère, bonne soin de vous. Partagez aussi la vidéo, abonne-toi. Sous-titrage ST' 501